et salut tout le monde aujourd'hui nous allons parler des modes d'aura et c'est parti et bienvenue à vous dans cette vidéo un petit peu particulière parce que ce n'est pas une vidéo qui est prévue au programme et secondo on est super proche de l'update 20 d'habitude je ne fais rien si on est tellement tellement proche d'une update aussi majeur je ne préfère rien sortir mais là je prends le risque parce que je pense que toute façon les modes d'aura ne seront pas vraiment ni impactés ni pourra y en avoir plus au pire des cas je vous ferai ça pendant la présentation de l'update 20 je vous ferai une présentation de ce qu'il y aura à 1.1 voilà allez on va parler des modes d'aura aujourd'hui et nous allons commencer par une petite intro avec comment on les acquiert quelles sont les particularités est ce qu'il y a d'autres d'autres choses intéressantes à dire c'est dans cette partie là ensuite on regrouper les auras par type bah oui on va pas les faire une après l'autre ça serait un petit peu long on va les traiter un petit peu par groupe on va traiter des auras d'amplification dans un premier temps puis celle de régénération les auras qui sont plutôt anti-faction celles qui permettent de récupérer des munitions très rapide et on va terminer par les utilitaires en ce qui concerne les types et surtout la dernière partie aussi intéressante j'ai préféré séparer ces types là et faire ça dans une partie vraiment à part les auras du bosquet d'argent voilà ce sont des auras qui sont un petit peu particulière on va voir un petit peu pourquoi ça tranche un petit peu avec j'ai envie de dire la première génération d'aura qu'on a eu sur Warframe et voilà donc ça on va directement dans cette partie là un petit peu spécificité comme d'habitude dans la description vous trouverez le sommaire de la vidéo avec les repères temporales qui vous permettront d'arriver bah si vous souhaitez d'abord voir celle qui amplifie ou celle qui régénère et puis après les anti-faction vous sautez directement et puis vous sautez l'intro c'est vous qui voyez mais je vous conseille encore une fois la trame complète pour éviter de voilà les petits rappels ça fait pas de mal parfois allez on va commencer bah on va commencer par un petit peu comment on a les auras déjà notamment on peut les avoir principalement en alerte ça c'est déjà dit il y a une seule aura qui est disponible en jonction peut-être que dans l'avenir je sais pas peut-être qu'ils vont en rajouter au fur et à mesure mais c'est l'aura physique qui est disponible sur la jonction d'europe c'est la seule exception à la chose sinon toutes les autres vous pouvez les trouver en alerte donc il faut être là pendant que ça tombe là on a une rare ajunissement qui tombe il faut avoir aussi la map solaire qui est découverte si je ne sais pas par exemple si si vous n'avez pas senna parce que là c'est une aura qui est située sur senna niveau 38 42 donc c'est pas vraiment accessible dès le début du jeu si vous n'avez pas cette planète si vous n'avez pas la visu sur cette cette mission là particulièrement vous ne pourrez pas voir l'alerte tout simplement donc très important encore une fois à fait votre map solaire alors un mode dora ça se présente sous cette formule là c'est une forme un petit peu particulière il ya pas mal d'informations assez intéressante la première c'est la petite flèche voilà en dessus ça ne consomme pas de la capacité sur votre warframe ça va l'augmenter ça vous donne 7 points ça va vous donner 7 points si vous n'avez pas de polarité si vous avez une polarité ça va doubler bah oui au lieu de diviser par deux sur les autres modes là ça va multiplier par deux si vous mettez fusil amplifié sur une polarité bas la même polarité la manu rail et ben ça va augmenter sa montée à 14 par contre si vous êtes sur la mauvaise polarité ça va juste descendre ça va pas diviser par deux ça va juste je crois descendre de 1 quelque chose comme ça donc donc voilà donc à partir de là j'ai envie de dire c'est vous qui voyez si vous êtes intéressés par pas mal de mode dora en même temps qui ont des polarités différentes et bien ne polarisez pas moi ça peut être assez intéressant de garder aucune polarité sur ce slot là vous permettre de switch sans pour autant à peu près tous les modes dora c'est à peu près la même capacité il y en a certains qui sont un petit peu au dessus mais bon voilà ça permet de au moins de ne pas perdre de poids et puis en dessous il y a tout simplement l'effet du mode qui est appliqué à vous et à vos alliés c'est la spécificité du mode dora c'est qu'il bénéficie à vous mais aussi aux autres membres de l'équipe ou membres du raid d'ailleurs ça ça peut être tout autant intéressant donc ici nous avons plus 27% de dégâts sur les fusils voilà l'art de la coaction ça c'est pas un mode dora ça c'est un mode exilus mais ça influe sur les auras c'est un petit peu particulier c'est très important d'en parler parce que c'est pas forcément un mode qui est très complexe à avoir il faut tout simplement aller sur la lune il y a une salle en particulier une sorte d'énigme à faire à plusieurs avec un petit peu de jugeote un petit peu d'astuces on peut le faire à deux personnes ou peut-être à moi à la rigueur mais deux personnes je crois que c'est le minimum vous pourrez la voir l'art de la coaction donc sur la lune dans une des salles cachées et ça va vous donner une fois maxé 15% de puissance dora et 15% d'efficacité de laura alors vous allez me dire qu'est ce que c'est que ce bordel c'est la même chose la puissance de laura c'est la même chose que l'efficacité ou l'efficacité c'est si et c'est ça c'est très déroutant comme comme façon de la puissance de laura correspond à la valeur de laura portée jusque là tout va bien vous avez une valeur de laura c'est différent de l'efficacité l'efficacité de laura c'est l'efficacité en fait pour soi même donc tout ça pour dire que ce sont deux choses à peu près identiques sauf que la cible est juste différente c'est que dans un cas ça va être appliqué à tout le monde y compris à vous d'ailleurs donc vous allez avoir plus d'aura pour tout le monde et dans l'autre plus encore plus pour vous même donc double effet qui se coule et c'est tant mieux donc vous aurez donc plus 32% au total puissant de 25 exactement bon pinaille sur les virgules voilà les pinailleurs y en a partout donc petite chose aussi supplémentaire je vous laisse le lien du wiki anglais pour la page de l'art de la coaction parce qu'il y a tout simplement un petit tableau vous allez cliquer dessus et ça va vous donner en fait c'est un beau tableau qui va vous donner si vous avez un art de la coaction si vous en avez un deux trois quatre même plus si vous faites un raid et selon justement le mode d'aura qui équipé ça vous donne exactement le pourcentage ça vous calcule de enfin ça vous le calcule il ya des gens qui l'ont calculé après c'est plus ou moins fiable j'en sais rien mais il y aura quelqu'un qui aura fait l'effort justement de récapituler par exemple pour ceux qui connaissent le siphon d'énergie qu'est ce que ça donnerait quatre personnes qui ont quatre siphons chacun siphon d'indigy donc quatre au total plus quatre heures de la coaction voilà donc là vous avez un visu un visu précis un petit peu de ce que vous pouvez attendre dernière chose les noms des moindres le mode d'aura ne se place qu'à une seule position ici voilà vous n'avez pas le choix et mode exilus vous pouvez le placer c'est juste le slot d'à côté un le saut exilus par contre vous pouvez le foot partout un vous pouvez mettre le mode exilus sur les modes en bas ou sur son slot qui est dédié voilà mais les modes d'aura vous ne pouvez que les mettre à cet endroit là vous n'avez pas le choix c'est le slot allez on va commencer avec les auras d'amplification on va commencer avec le pistolet amplifié c'est un mode du bosquet d'argent que j'ai choisi de mettre dans cette catégorie là donc ça augmente de 27% les dégâts de pistolet vous avez la charge d'acier très bonne aura parce que elle elle donne 9 points de bonus et pas 7 comme les autres vous avez fusil amplifié et aussi vous avez 60% pour charge d'acier fusil amplifié qui à 27% aussi fusil à pompe amplifié qui est un mode du bosquet d'argent qui est à 18% et vous avez aussi bas pour les fusils de snipe vous avez tireurs d'élite ça c'est un mode qui n'est qu'à 3 rangs et qui n'augmente que de 5 points et ça vous donnera 35% de dégâts sur les fusils de snipe autre aura d'amplification mais ça c'est pas sur les dégâts c'est sur votre santé directement et c'est ce mode là que vous pouvez obtenir directement sur la jonction d'europe il s'agit du mode physique qui va vous augmenter de 18% votre santé alors quelque chose d'assez important parce que je pense qu'il ya pas mal de personnes qui font un petit peu fausse route avec ces modes là en pensant qu'ils sont vraiment très intéressant surtout pour charge d'acier en fait tout ça ça affecte la base des dégâts en fait que ce soit fusil amplifié charge d'acier etc et en fait ça ne se répercute pas entièrement sur les dégâts finaux ça veut dire que vous allez modder votre arme vous allez mettre des dégâts de base vous allez vous allez mettre des critiques des modes élémentaires etc etc sauf que à la fin entre un build complet huit modes vous allez mettre huit modes sur votre build d'armes de mêlée voilà simplement plus la posture neuf vous allez taper un mob avec ou sans charge d'acier la différence n'est pas 60% elle est moindre alors ça ça varie selon les armes ça c'est signe que ça affecte uniquement la base des dégâts et que c'est pas exactement les dégâts à la fin voilà donc voilà petit piège petit piège sur lequel il ne faut pas tomber donc le bénéfice en fait de ce de ce genre de ce genre d'aura en fait c'est le fait que tout le monde le possède que tout le monde a un boost à charge d'acier j'ai calculé rapidement sur certaines armes ça descend à 15% d'autres ça monte un petit peu de 20% mais j'ai envie de dire au final 20% de dégâts au total pour chaque allié multiplié ça par quatre vous tombez donc sur 80% de plus pour l'ensemble du groupe donc en soit certes c'est un petit peu différent de ce qu'il ya marqué sur le mode mais cumulé à travers tous les membres du groupe on arrive quand même à s'y retrouver voilà par où ils sont bien c'est bon quand même allez les auras de régénération nous avons nous avons deux principalement nous avons six fonds d'énergie qui régénère l'énergie avec un taux de 0,6 donc 0,6 d'énergie par seconde et nous avons rajeunissement alors ça c'est sur les points de vie ça régénère donc les points de vie pour tous vos alliés sur votre compagnon et aussi ça marche encore ça marchera peut-être pas sur l'update 20 on verra ça sur les excavateurs ça fonctionne voilà vous avez vous allez régénérer la vie de l'exclavateur donc ce sont deux modes d'orats qui ont aussi la même capacité l'un et l'autre et on va voir un petit peu comment ça fonctionne voilà ici on est avec un rajeunissement sur les quatre personnes sur moi même et sur les trois autres personnes et on a une superbe régénération de santé ça marche en parallèle de la régénération de bouclier d'ailleurs l'un et l'autre sont totalement j'ai envie de dire indépendants et d'ailleurs ça s'est bloqué c'est génial donc petite régénération vraiment très sympa et surtout les perpétuelles c'est à dire que ne peut pas être coupé ça génère même si vous allez recevoir des dégâts c'est actif c'est actif pour tous les membres de groupe c'est actif peu importe ce qui se passe par contre pour la suivante ça je les j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais c'est un mode droit qui peut être désactivé ça dépend selon les quatre figures et notamment là où ça va être peut-être embêtant pour vous selon votre warframe ça va être désactivé sur une compétence canalisée Excalibur, Wukong, Meza etc il n'y a qu'une seule exception à la règle c'est Equinox qui sur certaines compétences qui canalise l'énergie qui consomme de l'énergie par seconde mais justement ce genre de choses n'est pas désactivé on peut recevoir de l'énergie donc à quatre joueurs on est à 2,4 par seconde on n'a pas d'art de la coaction donc vous voyez à l'écran à quel point ça régénère c'est plutôt sympathique c'est plutôt c'est pas si mal voilà c'est pas le truc oufissime qui va vous redonner autant qu'une trinity ou qui va être mieux que le focus zenuric ça va pas être mieux que ça mais c'est perpétuel c'est actif dès le début de la mission là on est vous voyez le message du lotus ça signifie qu'on est vraiment dès le début de la mission même ça sera actif dès le début c'est c'est différent que le focus zenuric c'est ni mieux ni moins bien ça fonctionne différemment voilà et c'est plutôt cool allez les auras anti factions qu'est ce que ça peut être vous avez plusieurs factions d'avoir comme vous avez les infestés vous avez les greniers vous avez les corpus notamment et puis les corpus un petit peu un mix de tout ça et vous avez un certain nombre d'auras qui sont en capacité justement un petit peu de les gêner nous avons la protection corrosive ça permet d'enlever alors lui seul permet d'enlever 30% de l'armure ça c'est spécifique anti grenier leur spécificité c'est d'avoir de l'armure antiférite antiférite l'armure en ferrite ou de l'armure en alias donc peu importe une barre de vie qui est couleur jaune est une barre de vie qui possède de l'armure ce n'est pas que spécifique vraiment en fait aux greniers il y a certains boss corpus qui possèdent de l'armure vous avez aussi les bursa qui possèdent de l'armure mais bon voilà ce sont des exceptions les corpus normaux n'en ont pas les corpus tech et tout comme ça les trucs chiant perturbation du bouclier à ça va pouvoir réduire de 24% la capacité des boucliers alors uniquement avec quatre fois cette aura ça ne suffira pas il faudra de l'art de la coaction pour monter à 100% de bouclier ça peut être rigolo ça peut être rigolo sur les sorties notamment vous savez sur les boucliers augmentés contre des corpus ça ça peut être ça peut être une façon de faire mais à garder en tête que vous avez d'autres façons en fait de contourner ce genre de problème et notamment les dégâts de saignement et les dégâts de poison qui permettent de passer à travers le bouclier petit bémol pour ce mode là autre bémol et non des moindres entrave infestée ça réduit la vitesse des infestés de 18% c'est capé à moins 75% mais c'est pas que ça semble bug c'est que ça bug les et les deux ou trois fois où je l'ai testé à chaque fois la vitesse des infestés elle était tout le temps à j'ai envie de dire à fond la caisse donc je sais pas alors soit ça fonctionne qu'en solo mais en multi ça chie totalement dans la colle voilà on va dire ça sans détour voilà c'est le mode dora en soit il est assez génial voilà le concept il est bien les infestés c'est une faction qui attaque assez rapidement et te saute dessus voilà c'est beaucoup plus agressif que tout ce qui est corpus ou greener qui attaque de loin mais voilà son mode dora n'est malheureusement pas fonctionnel et on a encore un autre mode anti corpus cette fois ci c'est directement corpus corpus les ennemis corpus ont une précision réduite moins 10% de chance de toucher apparemment c'est capé à moins 60% au max avoir à tester c'est une information que j'ai chopé je sais pas où ils ont sorti ça mais je pense qu'avec de l'ardeau à coaction on peut aller bien plus haut que ça bref on va voir ensemble le bug voilà on est au cap on a balancé full entrave infestée et full art de la coaction dans ce groupe là et comme vous le voyez c'est assez c'est un petit peu la foire à la saucisse tout ça voilà c'est un petit peu la déception voilà dommage ça aurait pu être bien mais ça ne l'est pas et nous avons la projection corrosive et ça c'est un petit peu plus marrant là on est sur du néant et vous avez des ennemis de type grigny en face donc des corrompus et grigny recorrompus et vous voyez que toutes les barres de vie sont rouges voilà il n'y a pas besoin de faire grand chose sortez vos armes en virale mettez des têtes et vous allez avoir plein de dégâts et ça va être très bien c'est plus que conseillé je pense pour moi enfin c'est moi ça c'est mon avis ça peut être partagé ou non il ya d'autres auras qu'on verra à la fin qui sont très intéressantes mais lorsque vous allez faire des missions de longue durée si vous avez envie de les faire de manière classique avec des armes son focus naramon ou sans autre chose qui facilitent grandement la chose et bien ça reste un must parce que l'armure ça je le redis encore et encore l'armure est un point crucial lorsque vous allez faire des missions de longue durée contre des ennemis de type grigny c'est ce qui va être le facteur limitant de votre mission au bout d'un moment si vous n'avez pas de projection corrosive si vous n'avez pas d'autres moyens pour réduire l'armure c'est le truc qui va complètement annihiler les dégâts de votre arme tout simplement vos armes sont capables de faire des milliers de dégâts et bien l'armure elle est là pour complètement niquer tout ça voilà soyons simple allez on va faire les auras de récupération après ça va être très rapide j'ai choisi de ne pas trop ne pas trop m'étendre là dessus parce qu'il existe d'autres moyens plus intéressants récupérateur de fusil il existe pour fusil à pompe pour pistolet aussi et il va vous permettre je sais pas s'il existe pour aussi ce n'est pour autres il existe en pleine version et va vous permettre de récupérer beaucoup plus de munitions par terre pourquoi je dis qu'il existe d'autres moyens plus intéressant et bien le premier moyen est passé carrière encore le un des précèdes de carrière qui permet de convertir les munitions deuxième moyen intéressant c'est directement le mode conversion de munitions sur son arme ça permet ça permet d'autres choses par exemple de mettre projection corrosive voilà par exemple là on a une polarité entrée d'ailleurs une polarité polarité naramone donc ça c'est quelque chose qui voilà et puis vous avez bien sûr les consommables qui vous permettent de générer vos munitions bref je ne conseille pas d'utiliser ce mode là si vous n'avez que ça mettez le mais changez le aussitôt aussitôt que possible les auras utilitaires alors les auras utilitaires ce sont pas des trucs offensif défensif etc ça va vous donner un petit quelque chose supplémentaire vous avez accélération rapide qui vous permet de gagner de la vitesse de sprint pour tout le monde voilà ça c'est un mode qui peut être assez intéressant la valeur est un petit peu trop faible voilà plus de plus 10% à peine si vous mettez une coaction et si tout le monde mais ce mode là ça peut être ça peut être sympathique alors pour rappel tout ce qui est vitesse de déplacement c'est touche touche avec votre capacité à esquiver les balles il n'y a rien de trop officiel on ne peut pas vraiment quantifier ça mais plus vous vous déplacez rapidement et plus vous aurez la capacité justement d'esquiver les balles deuxième chose ce mode il est sympatoche mais il n'est appliqué que à la vitesse de sprint pas la vitesse de marche et je ne pense pas non plus à la vitesse de déplacement parcours petit bémol nous avons été rapide très intéressant ce mode là par contre ça c'est un mode sur lequel on se donne pas forcément beaucoup de points ces deux modes là vous avez que cinq points de bonus qui vous sont donnés je l'aime bien parce que c'est un gros pourcentage déjà et c'est quelque chose qui est assez pratique lorsque vous jouez plusieurs armes je m'explique vous avez 80% de vitesse de dégainement la vitesse de dégainement c'est la vitesse d'échange d'armes lorsque vous passez de votre âme principale à votre âme secondaire ou vice versa votre vitesse pour échanger vos armes sera beaucoup plus rapide au début on se dit bon on n'a pas forcément beaucoup besoin si vous jouez armes primaires et armes secondaires en même temps je vous garantis que vous allez sentir la différence et ça sera vraiment du confort ne pas négliger le confort ce mode là je l'utilise de temps à autre ça me permet d'un petit peu de respirer parfois justement avoir un petit peu de confort ça permet de voilà on est moins dans des il faut une seconde pour changer d'armes etc là c'est quasiment quasiment instant détecteur de butin qui vous permettra d'afficher sur le radar le butin les butins qui sont par terre les je crois aussi certaines armes les caisses rares notamment les sculptures à yatane et donc vous avez plus 30 de radars de butin je vous rassure c'est 30 m très pratique mais allez changer j'ai envie dire cette place là vous pouvez vous l'enlever directement si vous avez un stade animal que vous allez placer sur votre sentinelle c'est un petit peu mieux voilà parce que c'est un soit que vous allez pouvoir le mode dora il faut vraiment le laisser pour quelque chose enfin c'est un petit peu ma philosophie j'aurais dû le garder le départ aussi mais bon le mode dora je vous conseille très fortement de mettre quelque chose qui est assez unique aux auras le détecteur de butins vous avez la possibilité je crois que vous avez même astuce du voleur de mémoire qui permet de faire la même chose mais en mode classique donc si vous avez la possibilité d'avoir la même fonctionnalité mais ailleurs sur la sentinelle par exemple et justement de laisser ce slot là pour quelque chose qui est vraiment unique justement mode dora par exemple étui rapide c'est quelque chose qui est assez unique projection corrosive voilà le fait de de baisser l'armure sur tous les ennemis de la map sans rien faire c'est quand même quelque chose assez unique mais justement réservez le pour ce genre de choses le radar ennemis ben oui mais c'est la même chose que le radar à butin sauf que ça vous montre les ennemis sur 30 mètres même chose nous allons terminer par la review des modes dora du bosquet d'argent alors ça on a laissé de côté tout ce qui est amplification je crois que c'était pistolet et fusil à pompe et nous allons passer à l'âme surchargée pouvoir grandition coups répit et front commun on va parler de deux auras que l'on ne va pas présenter un petit peu plus loin il s'agit de front commun notamment c'est un boost d'armure voilà plus 25 5% d'armure sur l'armure totale sur l'armure de base ça je vous invite à consulter le week à ce sujet là ça peut être intéressant sur des warframe qui sont tanki de base une valkyrie vous avez chroma notamment ça peut être intéressant en complément de remonter un petit peu l'armure encore une fois frost aussi d'ailleurs frost ça peut être intéressant pour booster la bulle et puis pouvoir grandissant très simple lorsque vous appliquez un effet de statut avec des armes et bien avec des armes et je crois pas avec des pouvoirs ça va vous permettre d'augmenter la puissance de pouvoir de 25% durant six secondes mieux que si vous allez proc encore après ça va pouvoir se déclencher encore une fois donc vous allez pouvoir donner à tout le monde de la puissance de pouvoir c'est très simple ça marche très bien et pour toutes les warframes qui ont besoin de puissance eh bien j'ai envie de dire que 25% c'est c'est plutôt le bienvenu voilà c'est une valeur qui est très intéressante pouvoir grandissant pour moi c'est un mode d'aura qui est assez adopté front commun pour l'instant j'ai pas tellement j'ai pas tellement trop passé de temps avec donc je pourrais pas trop dire là dessus si pour un frost pour un chroma ça change vraiment la vie peut-être qu'un jour je testerai mais en attendant nous allons terminer avec l'âme surchargée et coups répit coups répit que l'on verra juste après l'âme surchargée aussi petit point très rapide je vais vous laisser dans la description le lien vers le wiki pour comment drop ça etc parce que c'est un petit peu compliqué le bosquet d'argent il faut crafter des apothiques à chaque apothique vous allez pouvoir faire spawn un ennemi et cet ennemi là ça va vous donner un mode ou l'autre donc c'est pour ça je vous invite toutes les questions où est-ce qu'on lutte si ou est ce qu'on ou quoi ça etc c'est sur le wiki que ça se passe voilà puis c'est non transmutable aussi ces choses là moi que je vais montrer tout à l'heure nous allons parler de court répit alors ça je pour tout vous dire je place est beaucoup d'espérance sur ce mode là j'ai pas été trop déçu mais j'ai pas été vraiment surpris à venir l'ancien pouvoir génère du bouclier équivalent à plus 500 plus 150 150 pardon pas plus 500 plus 150 % de l'énergie dépensée en l'absence de proto bouclier donc première chose ça se déclenche uniquement en l'absence de proto bouclier si vous en avez par exemple là actuellement vous voyez que j'en ai et bien je ne vais pas pouvoir régénérer du bouclier en supplément il faut qu'il n'y ait rien faut que ça soit absent là j'en ai pas je claque un outil et je me retrouve à 420 et je suis en ouvert shield donc truc très intéressant sur des warframe qui ont tendance un petit peu à spammer les compétences et bien ce genre de choses ça peut être très très bon le bouclier certes ça n'encaisse pas énormément de dégâts mais le fait qu'ils soient régénérés en boucle justement ça va vous permettre justement d'encaisser des dégâts principalement sur le bouclier et de laisser votre santé un petit peu épargné donc plutôt pas mal on l'a fait fonctionner avec de l'art de la coaction je crois ou peut-être pas long donc si vous êtes à quatre personnes ça va augmenter donc ça va être l'équivalent de 600% justement de votre énergie dépensée en proto bouclier plutôt pas mal on va dire dans la moyenne nous sommes passés à l'âme surchargée ça va être le dernier mode que nous allons voir dans cette vidéo ça va vous permettre sur les attaques chargées d'obtenir 60% de chance de statut et de dégâts de statut attention les deux en même temps mais ça va vous drainer 90 de bouclier par coup alors vous allez me dire ça va un petit peu en complément du mode précédent mais non vous ne pouvez passer qu'un seul mode d'horreur donc à la rigueur vous pouvez faire moitié moitié c'est à dire que deux personnes de votre escouade possèdent cours épis et deux autres personnes possèdent l'arme surchargée ça peut être assez intéressant ça peut être aussi sympathique bon donc vous l'aurez compris vous allez échanger de la capacité de bouclier enfin vous allez drainer votre bouclier et à la place vous allez faire plus de dégâts et avec plus de chance de statut je ne vais pas vous montrer de gameplay parce que tout simplement pour montrer des dégâts il va falloir faire des arrêts sur images et donc je vous ai fait des arrêts sur images principalement sur les dégâts j'ai testé avec et sans larmes surchargées et on obtient justement les dégâts suivants et on a testé d'ailleurs en groupe les trois auras avec quatre coactions ce qui nous fait à peu près 210 % de dégâts théoriquement sans aura avec un multiplicateur de combos de 1,5 sur une attaque chargée et sur un build complet c'était sur du lésion voilà un lésion gaz je suis tombé sur un 23 523 joli dégâts joli dégâts donc c'est un dégâts normal et donc si on ramène ça si on enlève la combo on est à 15 682 par contre si on met full aura enfin full aura là on en avait trois et quatre coactions nous arrivons à un joli chiffre qui est de 113 096 et toujours en proc gaz attention il faut toujours qu'il y ait du statut parce que si ça n'aurait pas proc du gaz bien ça aurait totalement foiré la chose voilà mais de toute façon votre attaque chargée alors je dis bien attaque chargée attention ce ne sont pas toutes vos attaques en mêlée il faut vraiment chargée c'est qu'est ce que j'allais dire oui ça vous donne de la chance de statut en même temps donc vous allez avoir fortement énormément de chance à venir de proc statut avec votre attaque chargée donc nous sommes avec un 113 mille avec un combo de 2 donc ramener justement avec un combo de 1 j'ai envie de dire on est à 28 mai 274 on a fait un petit saut de 1,8 fois mais j'ai envie de dire ça je reviendrai dans mon prochain vlog les dégâts de mêlée c'est de la merde à c'est de la merde à remonter c'est de la merde à expliquer donc on ne peut faire que des approximations on peut on peut affirmer que oui effectivement ça fonctionne dans ce cas là ça a l'air d'être assez intéressant même je suis tombé sur des très très gros dégâts je suis tombé sur ce genre de dégâts lorsqu'on a fait notre gameplay avec les trois autres loulous qui étaient avec moi sur un petit 1 447 438 de dégâts en proc slash je regrette très sincèrement que le mob n'ait pas survécu parce que la tronche du saignement après ce genre de dégâts là ça doit être absolument ignoble parce qu'on a l'âme surchargée de mémoire sur le lésion j'ai surcharge d'état aussi voilà en plus des modes pour les critiques en plus de tout ça bref c'est un petit peu la fête 1 million 447 mille donc voilà ça m'étonnerait que vous fassiez moins de moins de plusieurs dizaines de milliers de dégâts avec une attaque chargée avec l'âme surchargée en aura voilà ce mode là il m'a intéressé mais étant donné que encore une fois les dégâts en mêlée c'est absolument dégueulasse à expliquer malheureusement je regrette de pas être en capacité vraiment de l'étudier plus en profondeur ça fonctionne et on n'ira pas vraiment plus loin que ça que de constater une certaine augmentation de dégâts maintenant voilà des dégâts de mêlée c'est tout le temps c'est un petit peu yolo comme on dit là allez et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la commenter puis merci à l'oknard devil bull et à knacky notre cher mis le jeu qui était là vous le voyez un d'ailleurs sur le côté sur le gameplay là bas avec une bonne vue vous arrivez à les voir merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à poster en commentaire vos remarques vos impressions quels sont les au revoir que vous préférez etc bref ce que vous voulez donc vous avez tous les liens en description lien wiki le truc le plus important pour correction pour le bosquet d'argent n'hésitez pas à check la description pour ça et puis voilà si vous désirez me soutenir dans la création des vidéos sur warframe n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis moi je vous laisse avec une petite sélection de vidéos la voici la voilà la sélection tout le monde et puis